bonjour donc nous voici cette semaine pour une une review d'un d'un effet qui s'appelle band on fire 2 pourquoi tout simplement parce qu'il y a le 1 et on n'avait pas acheté le 1 on est passé directement au 2 ouais c'est que je trouve d'ailleurs super alors je trouve ça mais vraiment 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 exceptionnel moi ça fait longtemps que je t'avais pas vu autant te régaler sur un dvd mais chaque fois que tu regardais une passe je t'entendais de loin oh la la qu'est ce que c'est bon c'est j'en ai eu travaillé aussi mais mais là on est sur un sur des effets je me demande comment ils trouvent ça les mecs c'est franchement nous aussi on trouve des trucs aussi mais là c'est c'est chinois et il va se faire copier par des chinois parce qu'après vous allez avoir un pas cher chez les chinois ça c'est malheureux mais avant de le mettre à pas cher achetez le chez nous au prix correct parce qu'après c'est vrai qu'on trouve tout 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 chez les chinois pas cher ça c'est désolant mais c'est pas grave pour ceux qui sont pressés prenez le c'est vraiment très très bon donc alors quand j'étais très très bon c'est on a même l'impression parfois que dans ses effets il y a des trucs truqués on se dit c'est impossible et bien pourtant non c'est fait vraiment qu'à base de simple enfin de simple élastique d'élastique de qualité mais un élastique classique c'est dire pas truquer pas des membres voilà il n'y a pas de exactement il n'y a pas d'élastique autour du poignet exactement c'est mais vraiment très très pur quand j'ai très très pur c'est que ce qu'on voit alors c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens parfois surtout sur les dvd japonais chinois ou asiatiques où on pourrait penser qu'il ya des des trucages vidéo des trucs comme ça là je vous garantis que quand on voit réellement ce qui est montré réellement dans le teaser c'est réellement ce qui est visible en vrai c'est à dire qu'on se dit oulala ça va être un cassage de doigts pas du tout il ya des petites utilités respectées bien évidemment mais c'est comme tu dis et c'est vrai thierry c'est il ya des dvd que je me régale quand je les regarde quand même mais c'est vrai qu'on connaît quand même énormément de choses donc du coup souvent les dvd on les survole on dira bah oui finalement oui je connais ou ben tiens j'ai compris tout de suite on va pas jusqu'au bout là c'est sur la il ya six six effets je crois que c'est la première fois que les six effets ailleurs on va dire cinq il y en a un que j'aime moins bien que d'autres parce que on va dire qu'il est bizarre entre guillemets mais c'est tous de la bombe atomique et quand je dis que c'est refaisable c'est réellement refaisable c'est une tuerie voilà tu m'as dit c'est on prend la caméra on fait vite une roue c'est trop bien mais ah ouais tu pourrais le truc de base qui est donc le 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 stylo qui traverse l'élastique c'est voilà c'est fait avec un élastique c'est fait avec n'importe quel stylo le fait qu'un charpé aussi l'élastique est mis autour du poignet on peut examiner le stylo il n'y a pas de il n'y a pas de trucage et c'est vraiment l'élastique enfin pardon je me mets dans ce sens là voilà l'élastique est tenu entre le doigt et le poignet et c'est vraiment il est vraiment dans le pouce dans le sur le pouce est posé il n'y a pas de voilà il n'y a pas de 2 je veux dire de et ça va faire ça va vraiment un 2 et traversé c'est vraiment dedans et puis quand c'est dedans c'est dedans et puis même mais même si on venait j'ai pas des ceux c'est ça qui est intéressant c'est que même si on venait à déceler quelque chose ont dit mais comment c'est possible qu'un truc qui soit à l'extérieur peu importe que je lâche quelque chose machin comment il peut venir dedans sachant que ça ne passe réellement pas là c'est c'est ça qui qui est très très bon c'est que ça ne passe pas entre le pouce je veux dire et le stylo c'est je me mets loin là au niveau de la mine stylo non truqué et tout voilà et ça passe à travers donc c'est vraiment 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 étonnant et oui et le final c'est le donc là donc l'élastique est ici le stylo est mis dedans voilà et là on va monter comme ça et et sortir à vue du stylo et pareil toujours on montre et c'est réellement sorti donc c'est l'effet de base je sais pas si ça donne bien comme ça de là c'est avec le peu que je les travaille mais vraiment le peu j'ai travaillé c'est rare qu'on fasse ça c'est à dire qu'on fasse des reviews sur en disant putain c'est vraiment génial alors qu'on n'a pas travaillé là le peu que j'ai travaillé c'est j'ai dû le travailler allez ça fait une heure que je le que que je le bosse vraiment entre guillemets je le fais dans un miroir je pense que déjà l'effet est déjà assez spectaculaire et bon j'en ai travaillé d'autres mais qui on va dire qu'ils sont moins bien travaillé mais au quoique quoi que petite merveille juste le petit élastique juste ça il n'y a pas de c'est on pourrait on pourrait quoi que juste là juste là hop c'est beau ça aussi le devenir invisible ça existe ces effets où on vient casser les élastiques machin mais voilà c'est pas aussi je dirais pas aussi pur c'est parce que voilà l'élastique n'est pas doublé les autres et tendance des fois il est doublé pour montrer qu'il est cassé c'est là c'est puis c'est tellement clean c'est ça qui est qui est intéressant c'est c'est voilà on peut pas faire mieux que ça c'est on vient il est ouvert et tu peux mettre le doigt il n'y a pas de pas de triche c'est bon et quand l'euro montre il est entièrement reconstitué ni cassé c'est vraiment très très beau alors je sais pas si en le vendre comme ça je l'ai bien fait moi je le vois quand je le fais bien de mon miroir là je sais pas si c'était vraiment très très clean c'est bien d'avoir les mains bien fermées et purée entre guillemets pour pas montrer qu'elle est même devant mais voilà c'est ne serait ce que déjà ces deux effets là sur ce qu'il y a dedans c'est merveilleux c'est merveilleux après il y a des effets de passage dans les doigts qui sont qui sont intéressants le vraiment il est la cique et ne triche pas est vraiment mis autour du doigt c'est ça qui est intéressant vraiment mieux autour du doigt et même titiri tu pourrais toi essayer si tu fais la même chose que moi pourtant sans aucun mouvement particulier si on fait juste ça l'élastique sort du doigt mais quand j'y sort du doigt c'est qu'il est vraiment réellement sorti du doigt et tu pourrais essayer toi aussi de le faire et tu t'en rendrais compte que c'est et ben c'est ce doigt là dessous oui déjà attend là tu m'aides en plus mais si je le fais tout seul et même que j'y arrive et je vais le faire quand même c'est ça fait ça fait des ça fait des doubles nœuds donc c'est c'est vraiment vraiment très très spectaculaire donc après on pourrait peut-être temps je vais enlever la bague peut-être que tu vas dire que justement je bouge un doigt un truc comme ça mais est ce que tu veux toi me tenir le doigt ici attention on va mettre comme ça c'est vrai qu'on a vu que tu as magouillé quelque chose avec la caméra parce qu'on est en fixe mais on sait toujours pas c'est ah oui non mais c'est magnifique voilà c'est quelques enfin voilà je me permettrais pas de faire les autres parce que je suis papa au point mais mais voilà j'adore franchement c'est j'adore c'est en gros regardez les ah ouais les teasers du chinois c'est pas du trucage ah non c'est vraiment très très bon alors bien évidemment encore une fois donc des trucs en élastique il y en a beaucoup il y en a énormément il ya des choses qui sont extrêmement complexes à faire et qui demandent des cassages de doigts et souvent des angles particuliers là franchement si vous voulez commencer des élastiques et faire des effets comme vous venez de voir comme vous allez plutôt voir dans le teaser parce que c'est quand même mieux fait largement vraiment vous allez vous régaler c'est je vous garantis que c'est je pense que allez je pense que si je le regarde enfin je m'entraîne aller pendant deux jours on va dire aller devant un miroir pour avoir quelques subtilités des fois des petits mouvements voilà pour être à l'aise des doigts qui ne bougent pas alors que c'est je pense qu'on arrive à un truc vraiment comme il fait dans la vidéo c'est je vous dis c'est c'est réel ce que je dis ça doit c'est ça fait une heure que j'ai le lien là qui tourne sur internet qui tourne sur le l'ordi donc c'est je vous le garantis c'est pas parce que je connais des choses que ça va être oui peut-être c'est plus facilité parce que je connais beaucoup de choses mais quelqu'un qui connaît absolument rien je vous garantis que vous le regardez vous allez le refaire exactement ce qu'il fait voilà ce n'est pas du cassage de doigts c'est vraiment moi j'ai zéro zéro tour d'élastique c'est pour ça que je les ai pris parce que ça m'a plu j'y suis pas encore arrivé comme toi parce que j'ai moins bossé mais le passage du stylo il se fait exactement beau moins beau parce que j'ai vu après c'est parce que tu n'as pas la vidéo devant voilà j'ai regardé vite fait ce que tu m'as montré mais j'y suis pas encore parce que moi je crois que j'ai fait quatre cinq minutes pas plus mais c'est un truc que je vais bosser parce que j'ai pas de tour d'élastique et je vois que tous ceux qui en font ils ont deux élastiques autour du bras et ils sont là ça ne les gêne pas et d'un seul coup ils veulent faire un tour et on tire exactement donc ça ça vaut le coup d'avoir au moins deux trois tours d'élastique sur soi nous on va en mettre en téléchargement quelques bases qui manquent parce que souvent quand les gens viennent ils disent tu n'as pas des tours d'élastique et on ne sait pas quoi leur donner parce que les dvd il y en a plein mais on sait pas moi je j'ai pas de tour de dvd d'élastique à proposer parce que je sais pas le truc c'est qu'il y en a plein ça c'est vrai nous on n'en a pas beaucoup enfin on en a eu on en a eu plein voire même tous mais à chaque fois on les commandait pour un ou deux clients donc ça partait après on les recommandait pas mais oui les dvd d'élastique y en a plein mais c'est vrai qu'il y en a souvent où d'ailleurs les gens achètent un dvd ouais pour non mais pour juste un ou deux effets et c'est vrai que tout le reste il ya beaucoup je vous dis il ya beaucoup de choses dans les élastiques où c'est quasi je vais pas dire infaisable mais il ya des angles quand même qui sont très très particuliers là pour le moment alors le truc c'est que j'ai regardé que le 2 parce que c'est dans le 2 que j'ai vu que les effets étaient le plus joli dans le 1 jeu il ya des effets mais j'arrive pas à voir si c'est vraiment aussi beau dans le 2 parce que limite quand on voit les effets cas dedans fait en en live enfin réels sans teaser c'est encore plus joli parce qu'en fait on voit le début jusqu'à la fin le teaser souvent on voit les 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 phases entre guillemets les plus jolies mais du coup on se dit ouais il doit peut-être arriver comme ça et directement en position mais en fait quand on le voit réellement dans le dvd on voit du début jusqu'à la fin c'est à dire qu'on se dit waouh quand le mec qui prend son élastique et qui vient le tendre comme ça mais il attendu comme ça quoi c'est à dire qu'il a pas fait des magou des machins et des trucs et il est arrivé directement dans des positions comme ça c'est ça qu'on dit c'est pour ça que c'est pur voilà je trouve que l'effet est très très pur donc voilà donc parce que c'est extrêmement simple ouais c'est très très fluide donc voilà donc vraiment mais alors vraiment je vous le conseil réellement pour ceux qui recherchent parce que parce que si moi je je me régale autant alors que voilà ça fait une heure que je le truc je l'ai vu et qu'en plus je connais car même des choses la chance est dans un magasin de magie donc des choses j'en connais beaucoup et c'est pas pour m'envoyer des fleurs alors j'imagine pas des gens qui connaissent très peu de choses et qui attaquent des trucs comme ça je pense que vous allez vous régaler tu n'es pas une référence non au niveau audiovisuel on n'a pas les mêmes goûts oui c'est sûr mais bon oui mais j'en connais quand même des en magie je parle j'en connais quand même on en connaît quand même beaucoup les choses même si on connaît pas tout et heureusement on en connaît quand même un paquet voilà donc ben là sur ce coup là je pense mais vraiment faites moi confiance vous allez vous faire plaisir donc ça s'appelle band on fire 2 et d'ailleurs le 1 je pense qu'il doit dans la même lignée donc mais voilà celui là c'est de la bombe atomique j'y retourne pour voir les quatre autres